Bonjour à tous amateurs de cartes à collectionner et surtout amateurs de cartes à collectionner japonaises. Aujourd'hui, on va ouvrir un TCG qui n'est plus distribué au Japon, c'est terminé depuis fin 2020, qui est édité par Nintendo, rien que ça, et qui s'appelle Fire Emblem. Voilà, Fire Emblem effectivement, si vous ne saviez pas, avait son TCG très populaire au Japon. Il a été arrêté pour des raisons assez obscures, on va dire, enfin assez obscures. En gros, ça ne représentait plus un intérêt pour eux, ils en étaient au 22ème set et voilà, ils arrêtent pas du tout parce que ça ne se vend pas, parce que ça se vendait très bien, mais c'est comme ça. Bon, alors du coup, nous, on va quand même profiter de ces magnifiques cartes et je vais donc ouvrir avec vous cette boîte de Fire Emblem. Alors, en fait, Fire Emblem, c'est surtout très populaire au Japon et dans le monde entier, de par son jeu mobile. Ah ouais, vous allez me dire, mais non, mais Fire Emblem, c'était pas que le jeu mobile. Ben non, c'était pas que le jeu mobile, mais c'était surtout populaire pour ça. Oh, super, le petit cadeau des petites sleeves, ça fait plaisir. Voilà, alors ça, c'est censé être un personnage de Fire Emblem. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une version pixel art, du coup. Le petit carton qui va avec, qu'on pouvait retrouver à l'époque, du coup, dans les shops japonais. Maintenant, c'est trop tard, il n'y en aura plus. Et on a cette magnifique carte aussi, elle est très belle. Une petite carte promo comme ça, là. Une illustration. Voilà, ça, ça fait plaisir. Honnêtement, vous ouvrez une boîte, vous avez une illustration, vous avez des sleeves. Alors là, franchement, il y a une deuxième carte. Du coup, on est même forcé d'ouvrir. Regardez le back, donc l'arrière de la carte. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment pour les collectionneurs et pour les derniers joueurs. Super, une très belle carte promo aussi. Alors là, j'ai vraiment hâte. J'avais un peu fait l'impasse dessus à l'époque. Et du coup, je regrette. Il y a des choses qu'on regrette. Ça, c'est des choses que je regrette. Parce que maintenant, c'est plus édité. Et du coup, là, j'ouvre la boîte numéro 15, d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va avoir notre première neutre. Ah, magnifique. Celui-là, c'est quasiment un des héros, le héros principal de Fire Emblem. Si vous jouez au jeu mobile, c'est celui-là qu'on trouve assez rapidement dans le jeu. Ne demandez pas le nom de tous les héros, de tous les personnages. Ce sont nos communes. Je les passe comme ça. Je les découvre en même temps que vous. J'adore. J'adore la frame. Franchement, pourquoi ils ont arrêté ? Alors, apparemment, le jeu n'était pas si accessible que ça. Et donc là, on a une HN. 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 H, normalement, c'est pour holo. Mais là, on va dire que ce n'est pas holo. Donc, ça veut dire quelque chose d'autre. Oh. Et alors là, on commence directement. Alors là, directement. Premier booster de la boîte. Et on a une magnifique super art. Voilà. Tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on aura ailleurs, mais cette carte directe. Très beau foil. Très belle carte. Il y a de la texture. Ouh. Il y a de la texture dessus. Et elle est magnifique. Ah oui. Honnêtement, très agréable à regarder. Très belle carte. Franchement. Alors, je la mets là. Alors, ça, on vient de la voir aussi tout à l'heure. Petite commune. Vraiment très sympa. Elle est commune aussi. Honnêtement, les artworks sont de la partie dans ce TCG. Encore une fois, hein. Grand mystère. Alors, il y a plein de rumeurs. Il y a des gens qui disent qu'il y aura peut-être un reboot un jour. Parce que la licence est très connue. Que Pokémon, qui est le TCG de Nintendo, ne peut pas juste truster. Enfin, je veux dire, Nintendo aurait très bien pu, au lieu de s'arrêter, pousser à fond Fire Emblem dans le monde entier. Et pour ça, peut-être faire un restart. Faire un restart parce que ça, c'est disponible qu'au Japon. Alors que le jeu est disponible dans le monde entier. Et du coup, je pense qu'il y aurait des collectionneurs et des joueurs dans le monde entier pour Fire Emblem. Oh ! Deuxième. Alors là, écoutez, on prend deux boosters. Les deux premiers boosters. On a deux super rares. Alors, je ne vous promets pas que le reste de la boîte sera comme ça. Mais là, c'est magnifique. Pareil, je n'ose même pas toucher. Je vais quand même toucher. Mais oui, il y a de la texture un peu partout. Ah, très belle carte. Hop. Allez, c'est parti. On a une petite neutre. Une autre. Vraiment, j'aime beaucoup le frame. Beaucoup les artworks de ces personnages. Yes. Oh là là ! C'est une rare. Mais franchement, ça pète aussi. Elle est magnifique. Franchement... Alors là, on a plein de regrets. Quand j'en reçage, je me dis, voilà, il y a 22 sets que je n'aurai pas. Il y a quelques-uns qu'on peut trouver. Mais honnêtement, la plupart sont maintenant difficilement trouvables. Beaucoup de gens se sont un peu rués dessus quand ça s'est terminé. Ça a fait un peu un appel d'air et tout le monde est venu en acheter pour dire « Waouh ! Il ne faut pas que je rate ça. Il faut que j'en ai chez moi. » Et peut-être qu'il y en a qui en ont acheté beaucoup d'ailleurs. En se disant que ce sera collector maintenant que c'est terminé. Très belle, holo aussi. Très belle carte rare. Ouais, franchement, c'est bien. Ça se savoure. Il y a, je crois, 16 boosters dans une boîte. Et ouais, te tends la main. Viens, viens acheter des cartes Fire Emblem. Les couleurs sont sympas. La qualité est vraiment top. Une autre rare, mais magnifique. Le coloris choisi est magnifique, franchement. Mais franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore le pattern des couleurs. Le color scheme, là, c'est magnifique. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Alors, vous voyez, j'ai ouvert juste avant du Wishwords Holo Live pour l'opportunité de collection. Là, j'ouvre ça. Et j'ai dix fois plus de plaisir à en voir ça que du Wishwords. Ah ouais. Voilà. Très belle carte sur un dragon. Notre peu commune, j'imagine. Et du coup, une autre peu commune. Et à la fin, on a la rare. Donc on a quand même garanti une rare ou une super rare. Je ne sais pas s'il y a des ultra rares. Honnêtement, je ne sais pas. Après, il y a plus que super rare. Il y a des cartes signées aussi. Comme d'habitude au Japon, il y a souvent des cartes signées. Qui sont les cartes les plus dures à avoir. Je pense que maintenant, honnêtement, les cartes signées, elles sont toutes dans les mains de collectionneurs. Si vous trouvez des boîtes, il y a peu de chances qu'il y ait des cartes signées dedans. Vous savez comment ça marche. Ils ouvrent un case. Hop, dès qu'ils ont ouvert la boîte avec la boîte signée, ils remettent les autres boîtes en vente. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est le cas dans beaucoup de TCG. Donc des fois, il faut être sûr que le vendor, magnifique, super rare encore. Il faut être sûr que votre vendeur n'ouvre pas de case pour lui. Il ne garde pas de boîte pour lui. En fait, il ouvre une case et il vend tout ce qu'il y a dedans. C'est la seule garantie pour être sûr que même si vous achetez la dernière boîte, vous ayez autant de chance que celui qui a acheté la première. Et du coup, quand vous achetez des jeux sur Internet, sur des sites genre eBay ou Le Bon Coin, etc., faites attention parce que c'est possible que les mecs... En tout cas, si vous cherchez à avoir au moins une chance d'avoir la carte la plus rare, c'est possible que les mecs ont ouvert un case. Et puis derrière, dès qu'ils ont eu la boîte qui contenait la rareté la plus haute, ils ont tout fermé après derrière. Enfin, ils n'ont jamais ouvert le reste. Les boîtes sont cibles, mais c'est sûr que vous n'aurez jamais la rareté la plus haute. Elle est magnifique, celle-là aussi. C'est une rare, mais j'adore. Mais attendez... Non. Il y a des écritures. Est-ce que c'est la partie de la carte ou pas ? Alors, pas de panique. C'est juste une carte rare. Elle a une inscription dessus, ce qui était original. Mais c'est juste une petite carte rare, très sympathique, très jolie, de chez Fire Emblem. Allez, on continue notre découverte. Ouh, magnifique Amazon. Je dis Amazon, mais parce que ça ressemble à une Amazon, mais ce n'est pas trop ça, en fait. Des fois, je m'arrête, parce que j'aime bien regarder les artworks comme ça. Je les trouve... Ouais, très intéressants. Vraiment. Ouh, derrière, attendez, c'était quoi ça ? Wouah ! Là, par contre, il y a une inscription, les gars. Là, je ne suis pas fou. R+. R+. C'est ouf, R+, c'est top. C'est incroyable, R+. Attendez, je regarde ça. Donc, R+, c'est un peu comme la secret, quoi. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a une garantie dans chaque boîte, encore une fois. Honnêtement, c'est la première boîte que j'ouvre là. Mais honnêtement, j'adore. Le frame est magnifique. On voit vraiment qu'on est sur une carte de rareté supérieure. Et en plus, je ne vous dis pas de bêtises, mais comme c'est une rare, on peut voir qu'en fait, c'est une version signée de celle-là. C'est ça qui compte. Vous voyez ? Voilà, c'est top, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Donc, on peut voir la différence. Effectivement, elle est signée. Voilà, on a une petite dédicace. C'est très sympa. Voilà, c'est une carte qui ne coûte pas super cher. Elle doit coûter dans les 25 euros, mais ça fait vraiment plaisir de la sortir comme ça d'une boîte. Alors, peut-être encore une fois que c'est normal et qu'on est fort censé en avoir une à chaque fois. Mais là, moi, ça me fait très plaisir. La main sur le cœur. Ah ouais, j'adore. Hop. Hum hum. Et non, encore une peu commune. Encore une peu commune. Et une magnifique super art, quoi. Et on a, franchement, en plus, il y a quatre super rares. Oh là là. Quatre super rares, une rare plus. Bah, je ne sais pas moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Pourquoi ils ont arrêté ? Pourquoi ils ont arrêté de faire ce TCG ? Honnêtement ? Enfin, il y a... Oh là oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Ils sortent ça là maintenant, en France. Partout dans le monde. Ah, je peux vous garantir que vous trouverez moins de personnes pour collectionner du Pokémon. Et ça, c'est une... Une rare aussi. Pas une rare plus, une rare normale. Il faut que je fasse attention quand j'ouvre les boosters. Des fois, j'ai tendance à forcer un peu. Ah, magnifique. Alors, encore une fois, c'est vraiment pour la beauté des couleurs. La manière dont les cartes sont faites, c'est incroyable. Vraiment. Alors, il y a un animé, un Fire Emblem. De toute façon, au Japon, il ne faut pas croire. Il y a forcément un animé. Des figurines. Des bonbons. Et des jeux de cartes. Et des jeux mobiles. Mais là, on se régale. Là, je me régale. On ne l'a peut-être pas vue, celle-là encore. Lui, on l'a déjà vue. Oh là ! C'est magnifique, ça. C'est une... Oh ! Magnifique ! La 001. Mais c'est... J'adore. J'adore, j'adore, mais je ne l'avais pas où il faut. Hop ! On a vraiment hâte de découvrir la dernière carte à chaque fois. parce que, honnêtement, la qualité est incroyable. Mais les autres cartes aussi. Donc, ce qui nous fait patienter est un vrai plaisir pour les yeux. En tout cas, évidemment, on ne comprend pas. On ne joue pas. Mais c'est top. Ah, oh, pardon. Hop ! Foil. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Magnifique. Oh, celui-là, on ne l'a pas vue. Je ne crois pas. Après, des fois, je vais être assez vite, des fois. Et je ne vois pas les cartes. Oh, magnifique aussi, celle-là. Encore un dragon. Et voilà, une petite rare. Oh, alors, c'est le dernier booster. Est-ce qu'on ne finirait pas sur une rare ? Est-ce qu'on ne finirait pas sur une rare ? En fait, on est obligé de finir sur une rare. Mais est-ce qu'on ne finirait pas sur une super rare ? Oh, c'est là, il me semble qu'on ne l'a pas vue. Une petite carte noire en foil. Je ne crois pas qu'on en ait vu. Et c'est juste après. Et ce sera une rare. Oh, pas mal aussi. Un peu plus sombre, on va un petit peu moins bien. Design assez ouf. C'est avec grand regret que je découvre sur le tard ce TCG d'une beauté incroyable. Vraiment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a donné envie de découvrir un peu plus de TCG. Japonais, notamment. Voilà. Peut-être du Fire Emblem. Il n'y en a plus beaucoup en vente. Donc, attendez avant de les acheter que moi, j'en achète un petit peu plus. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.